Lélie Sonia, à trois mois de notre mariage, mon homme a rompu nos fiançailles pour repartir avec une ex. Et aujourd'hui, il pleure. Écoutez cette histoire. Nous étions amoureux. Quand je dis amoureux, c'est un euphémisme. Vous n'imaginez même pas. Ce mec, c'était ma bouée. Ma bouée de survie. Ce mec, une complicité, une transparence. C'était mon confident, mon ami, mon pilier, ma force, mon coach, mon mentor, mon tout. On sortait ensemble depuis près de trois ans déjà. Et là, on avait un projet de mariage. Je l'appelais Nounos au chocolat. Et lui, il avait tous les plus beaux surnoms pour moi. J'étais sa princesse, j'étais son amour, j'étais sa vie. Il ne faisait pas semblant, il était vraiment sincère. Et puis, il y a quelques jours, il est venu me voir. Il m'a dit, ah chérie, regarde, tu te rappelles mon ex ? Celle avec qui j'ai grandi dans mon enfance. Voilà, elle avait quitté la ville. Et elle lui a envoyé un message. Elle a dit, ah, je suis revenue en ville, j'aimerais avoir de tes nouvelles. J'aimerais savoir ce que tu deviens. C'était tellement platonique. Il m'a dit, hors de question pour moi d'aller la revoir si tu n'autorises pas. J'ai dit, il n'y a pas de souci, darling. Tu peux aller, tu sais que je te fais confiance. On se marie dans trois mois. Si je suis incapable de te faire confiance par rapport à ça, c'est que je n'ai rien compris. Il a dit, est-ce que c'est cool pour toi ? J'ai dit, c'est cool. Quand j'ai regardé le message, je suis remontée. Il n'y avait rien, pas d'échange. Peut-être il y a deux, trois ans, un petit coucou. Et je savais que mon homme était vraiment dans autre chose. Donc, je lui ai fait confiance. Il est parti à ce rendez-vous-là. Quand il est revenu, il était un peu réservé. J'ai trouvé ça bizarre. D'habitude, quand il sort et dès qu'il revient, je lui saute dessus et je m'accroche à lui comme un koala un peu. Vous savez comment le koala s'accroche à l'arbre. Oui, ça va, vous allez dire que c'est enfantin, mais c'est mon style et je crois que c'est cette partie de moi qu'il adore. Et ça, je lui fais ça tout le temps, tout le temps, des câlins, des papouilles. Mais dès qu'il est revenu de ce rendez-vous-là, il s'est un peu retiré. Quand je suis allée vers un truc, il n'était pas très en forme, il n'était pas très à l'aise. J'ai dit, ah, c'est quoi ? Il m'a dit, ah non, je pense que j'ai attrapé quelque chose. Mais depuis ce jour, il n'a fait que se retirer de moi. Depuis ce jour, il était devenu distant. Il était devenu cachotier. Son téléphone toujours retourné, presque en mode avion. Tout et tout et toujours. Je lui ai dit, mais sans finir, tu peux me parler ? Tu peux tout me dire ? You know, you can talk to me. Je suis tienne, on se connaît tellement. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu veux en parler ? Est-ce que c'est le boulot ? Est-ce que c'est quoi ? Il m'a dit, non, ça va, je fais bien. J'ai quelques petits soucis financiers. J'ai dit, mais quels soucis financiers ? On a l'argent. C'est quoi qui se passe ? Il a dit, non, rien, rien, rien. Et je l'ai regardé, je l'ai observé continuer de se pull off. Demi, de moi, de se retirer. Un jour, je suis allée rendre visite à sa grand-mère, qui est un peu la mienne, parce que moi, j'ai perdu ma grand-mère il y a quelques années. J'étais très proche d'elle et j'ai trouvé en sa grand-mère vraiment toute l'affection, toute l'adoption. Enfin, j'ai trouvé ma vraie grand-mère. Je me suis retrouvée et elle m'adore. Et donc, souvent, je vais, je passe une journée avec elle. Je lui fais les ongles, je m'occupe d'elle et tout et tout. Donc, ce jour, je suis allée faire ses ongles et puis rester avec elle. J'ai causé et tout et tout. Et puis, le soir, quand je suis rentrée, j'ai trouvé un camion devant la maison en train de déménager. Et quand je suis rentrée, mon mec était surpris. Il a dit, ah, je ne pensais pas que tu reviendrais maintenant. Je suis désolée de te faire ça. Je voulais t'éviter de souffrir. Je n'ai pas voulu rompre avec toi directement. Je voulais que tu viennes et que l'appartement soit vide. J'aurais pris toutes mes affaires. Tu te serais retrouvée seul. Mais maintenant que tu es là, je suis obligée de te le dire. Quand j'ai revu mon ex, vraiment, les sentiments sont revenus. Je lui ai dit non. D'abord, tout et tout, que j'étais sur le point de me remarier. Après, ça, elle m'a écrit. Elle a harcelé. Elle a dit qu'elle m'aimait toujours et tout et tout. Elle a rappelé le bon vieux temps. Au début, je lui ai dit, non, non, non. Il n'y a rien dans ce sens-là. Moi, je suis vraiment un homme fidèle. Je vais bientôt me marier. Et puis, voilà. Mais elle a tellement été insistante et tout et tout. Après, je l'ai revue deux ou trois fois. Et au fur et à mesure qu'on se parlait, tout ça, les sentiments sont revenus. Et donc là, j'ai décidé de te quitter pour aller me mettre avec elle. Je n'arrivais pas à croire mes yeux ni mes oreilles. Je le voyais en train de ramasser ses affaires. Et il avait fait appel à un de ses amis avec lequel je ne suis pas très proche. Mais bon, celui-là m'a regardée avec un regard tellement de pitié. Je sentais que, bon, c'est quelqu'un qui ne m'avait jamais aimée parmi ses amis. Mais j'ai senti que même lui, il n'était pas à l'aise. Qu'à cela ne tienne, je suis restée tranquille. Je l'ai vu débarrasser ses trucs, partir. Et quand il est parti, il a fermé la porte. Il m'a fait un bisou. Il m'a dit que vraiment, désolée, je t'enverrai ma part du loyer. Parce qu'effectivement, je connais tes moyens. Tu ne pourras pas payer ce loyer-là tout seul. Je vais payer pour jusqu'à la fin de l'année, toutes les charges et tout et tout. Pour que tu n'aies pas de problème. Et comme on avait déjà réservé la salle, réservé les prestataires et tout et tout. Il n'y a pas de souci, je vais tout payer. Tu n'as rien à payer. Comme ça, je ne te laisse pas dans la dèche. Vraiment, je suis désolée. Je n'aurais pas voulu te faire ça. Je t'adore, je t'aime. Mais je suis plus amoureux d'elle. Avec elle, j'ai vécu beaucoup de choses. Que je ne vivrai pas avec une autre et tout. Juste, elle m'a dit, tu sais, en réalité, tu n'es pas amoureux d'elle. En réalité, tu es amoureux d'une idée de votre relation passée. Tu es amoureux de vos souvenirs. Mais elle a grandi, elle a changé, tu as changé. Tu vas te rendre compte que c'est une erreur. Il n'y a pas de relation sans difficulté. Reste avec moi et construisons notre relation. Tu verras. Il n'a rien voulu savoir. C'est comme si je parlais à un mur. J'avais affaire à un étranger. C'est la première fois que je m'adressais à lui et qu'il soit aussi insensible. Je l'ai laissé partir. Et après, j'ai déambulé dans la maison. Je suis allée dormir dans l'autre chambre parce que je ne supportais pas notre chambre. Je ne supportais pas de voir quelques affaires qu'il avait oubliées. Je me rappelais de ce lieu. On avait tant fait l'amour. Il y avait tellement de choses. Je n'arrivais pas à croire que ce soit lui qui puisse me faire ça. Il savait d'où je venais. Il savait tout ce que j'ai vécu comme traumatisme, comme blessure. Il savait combien je comptais sur lui, combien je l'aimais. Que ce soit lui qui me fasse ça, ça m'a détruit. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je n'ai pas fermé l'œil pendant une semaine, deux semaines. Après, quand sa famille a su, sa famille s'en est pris à lui. Sa famille, il y a d'autres qui l'ont bloqué et tout et tout. Je suis allée pleurer dans les jupons de sa grand-mère. Sa grand-mère m'a dit, mais c'est un con. Tu vas voir, il va revenir. Il va pleurer à tes pieds et tout et tout. Voilà, voilà ce que tu ne vas pas faire. Fais ceci, fais ceci, fais là. Elle a tout fait pour me faire rire. C'est elle qui m'a arraché un sourire. Après, je suis repartie à la maison. Je cherchais maintenant un autre appartement parce que vraiment, ça pesait trop et tout et tout. Et en tout cas, j'ai morflé. J'ai fait une de ces dépressions. Purée. J'ai bu de l'alcool pour la première fois de ma vie. Je me suis mise à fumer. Je me suis laissée aller. Je ne lavais pas mes cheveux. En tout cas, j'étais une loque humaine. Vous ne pouvez pas savoir comment c'était dur. Je me réveillais au milieu de la nuit. Je sentais ses vêtements. Je sentais ses draps. Même ses caleçons qu'il avait laissé, ses chaussettes et tout. J'ai attrapé. Je pleurais. Je me roulais en boule en mode fœtus. C'est comme si c'était la fin de ma life. Vous ne pouvez pas comprendre. J'ai trouvé un petit appartement. Rapidement, on m'a aidé à déménager et tout et tout. Le reste de ses affaires, je ne savais pas. J'ai renvoyé dans sa famille pour qu'on puisse le transmettre. Et j'ai commencé à aller mieux. Au bout d'un mois et demi, il a cherché à entrer en contact avec moi. Quand j'ai vu ses messages, j'ai bloqué. Il est venu au boulot. Il a dit, s'il te plaît, laisse-moi te parler. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il m'a dit, tu avais raison. J'ai commis une erreur. Je suis remis avec elle. Je ne sais pas ce qui m'a pris. On avait une merveilleuse relation. Mais en fait, elle n'était pas toi. Tu avais tellement raison. Tout ce que tu as dit était vrai. J'étais amoureux d'une idée de notre passé. Alors qu'on a grandi en amour, on est devenu différent. Au bout de quelques jours, en tout cas, la relation est partie en freestyle. Voilà. C'est une autre personne. Ce n'est pas la même. Ce n'est pas la personne de mon enfance. Et moi, j'ai réalisé jour après jour que non. Tes positions de koala, la manière dont on fait l'amour, la manière dont on s'aime, la manière dont on vit notre amitié, ta complicité, notre transparence, tout ce qu'on avait construit. Eh bien, je n'ai pas retrouvé là-bas. J'ai regretté. J'ai préféré faire marche arrière pour venir te demander pardon. Reprends-moi. Le mariage était prévu pendant trois mois. Maintenant, il reste un mois. C'est vrai que j'ai tout capté. On va réécrire pour relancer les invitations. Je vais tout repayer. Les pénalités, je vais prendre. Les prestataires et tout et tout. S'il te plaît, dis-moi oui. Qu'est-ce que tu peux faire ? Si tu me laisses, je vais mourir. Je ne peux pas te perdre. Je t'en supplie. Je te demande pardon. Reprends-moi. Pardonne-moi et tout et tout. Il a fait tout un speech là. Je l'ai regardé. J'ai dit, pour moi, c'est fini. Il a dit, non, ça ne peut pas finir comme ça. Il est parti chez sa mère. La vie maternelle avait écrit pour que les gens viennent du village et de partout, partout pour ce mariage-là. Mais quand il y avait eu ce problème-là, la maman attendait avant d'envoyer ce message-là. On devait annuler la mairie. La mairie n'avait pas encore été annulée. Les autres prestataires avaient été remboursés. Beaucoup de choses. Mais le main, 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 comme ça coûtait beaucoup. On attendait pour pouvoir mieux gérer. Il y a beaucoup de choses qui étaient encore là. Et depuis, sa grand-mère m'a appelée. Elle m'a dit qu'elle attend de moi simplement que je pardonne. Mais ce n'est pas à elle de me dire quoi faire. Sa mère me supplie. Tout le monde me supplie que non, de pardonner. Ce sont des choses qui arrivent. Avant le mariage, il y a des hommes qui perdent pied, qui ont peur et qui font du n'importe quoi. Parce qu'ils ont peur de l'engagement et tout et tout. Ils ont mis ça sur beaucoup de choses. Mais personne ne me fait pression. Et moi, je suis là. Je viens vers vous. Qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire ? Je suis perturbée. Je suis déstabilisée. Je suis blessée. Il m'a trahie. Si je me remets avec lui, est-ce que ça ne serait jamais comme avant ? Je vous lirai dans les commentaires.